bonjour à tous alors nous allons voir aujourd'hui en javascript comment programmer une méthode d'apprentissage donc à partir d'exemples et de contre-exemples qu'on va donner donc à la machine il faudra donc que notre programme trouve une hypothèse donc un concept qui va être cohérent avec ces données alors on va regarder ça plus en détail maintenant donc commençons par regarder la structure de nos données donc on aura différents attributs donc attributs c'est ce qu'on mettra sur la première ligne de notre feuille excel tout à l'heure donc par exemple ici grand rouge cercle bordure qui seront à chaque fois binaires donc binaires on aura un 1 ou un 0 donc 1 ça voudra dire on a l'attribut par exemple ici grand et 0 c'est on n'a pas l'attribut donc par exemple ici ce n'est pas un cercle donc et bien entendu on pourrait imaginer quelque chose de plus général où on aurait en titre non pas grand mais taille et au lieu d'avoir un 1 j'aurais par exemple un g pour grand 1 p pour petit 1 m pour moyen etc donc nous on va travailler dans cette vidéo uniquement avec des données binaires donc la première ligne si on la lit en français j'ai un objet qui est grand qui n'est pas rouge qui n'est pas un cercle et qui n'a pas de bordure moi dans ma tête j'ai un certain concept je pense à quelque chose alors je vous dis pas quoi pour l'instant et je je prétends que donc ce qui est là ne correspond pas à ce que moi j'imagine dans dans ma tête par contre si je vous dis ce n'est pas grand c'est rouge c'est un cercle ça n'a pas de bordure effectivement l'objet qui est là correspond à un concept que j'ai en tête et cette ligne là donc où on n'a pas forcément la même chose oui on n'a pas les 0 et les 1 au même endroit c'est également un concept que j'ai dans ma tête donc l'idée c'est le programme javascript doit deviner à quel concept on pense donc le premier le premier objet de cette ligne a été rejeté donc tout simplement on va mettre un 0 et quand l'objet donc va être retenu ça va être donc le 1 donc rejeter un 0 retenu un 1 voilà donc là on a bien la troisième ligne qui est retenue et par contre donc les un certain nombre de lignes donc toutes celles là ne sont pas retenues alors première petite question c'est est ce que vous arrivez à deviner donc le ou éventuellement il peut y avoir plusieurs possibilités le concept qui est caché derrière ce ce tableau là vous pouvez faire une pause si vous voulez réfléchir à qu'est ce qui conviendrait et donc le notre programme javascript va trouver une hypothèse qui va couvrir tous les exemples qui sont là c'est à dire qu'il va nous dire voilà moi je pense que votre concept c'est un cercle qui est rouge et qui n'est pas grand par exemple et à ce moment là il faudra que ça marche avec les différentes lignes sachant que le concept qui va être trouvé sera donc une hypothèse qui sera la plus spécifique possible c'est à dire que si il me dit cercle rouge il va pas simplement me dire cercle il va aller jusqu'au bout dire moi je pense que c'est cercle que c'est rouge que ce n'est pas grand voilà donc c'est pour ça qu'on va parler ici de de spécifique et donc le plus spécifique possible alors il existe différents types d'algorithmes pour en trouver ça pour trouver les différentes hypothèses donc un assez général est celui qui s'appelle élimination des candidats donc qui serait une version améliorée du programme qu'on va faire dans cette vidéo je vous rappelle cette vidéo on va chercher simplement l'hypothèse la plus spécifique et en même temps les données sont binaires donc ça sera en fait plus simple que élimination des candidats alors élimination des candidats fait deux choses donc va rechercher également l'hypothèse la plus spécifique donc qu'est ce qui valide les données mais en étant vraiment le plus précis possible et des hypothèses g donc qui s'appelle g qui seront les plus générales donc il va y avoir deux en fait deux recherches les plus spécifiques et les plus générales et à chaque fois on pourra passer du spécifique au général avec tout un tas d'hypothèses intermédiaires donc on va avoir ce que j'ai mis entre guillemets une sorte d'intervalle entre le plus spécifique et le plus général donc ça c'est le premier type d'algorithme et j'espère faire une vidéo sur ça donc dans notre cas donc c'est l'hypothèse la plus spécifique donc c'est une hypothèse qui doit être en accord avec toutes les données qu'on a mis en entrée mais dans l'algorithme qu'on va voir on ne tient pas compte des données rejetées donc une ligne qui ne correspond pas au concept on ne la regarde même pas alors que dans l'autre on va effectivement la regarder donc par exemple on imagine dans ma tête j'ai le concept à faire deviner donc à l'ordinateur qui est cercle j'ai envie de lui faire deviner cercle donc pour ça je vais lui présenter certains exemples de données qui correspondront à mon concept ou qui ne correspondront pas à mon concept et à lui de deviner le concept auquel je pense donc par exemple si j'ai un grand cercle rouge ça correspond à mon concept puisque moi mon concept ces cercles celui là donc comme ça correspond pas mon concept l'algorithme ne regardera pas cette ligne là et ne regardera pas cette ligne là ici donc le cercle est grand et rouge mais il nous le cercle est rouge mais il n'est pas grand et ça correspond bien à mon concept de cercle donc ce qu'il faut repérer c'est que si je lui propose que ces quatre exemples et contre exemple il va me dire moi je pense que votre concept c'est être un cercle rouge pourquoi parce que cercle rouge qui est là et qui est là valide bien le concept donc on voit que le concept qui va être proposé ici par la machine est plus spécifique que celui auquel je pensais le mien en fait un peu plus général c'était simplement cercle et non pas un cercle rouge donc là c'est tout simplement que le jeu de données est pas assez grand et donc comme il est plus petit et bien celui là convient donc c'est vrai que cercle rouge ça ça marche par rapport à ça donc voilà l'hypothèse est donc ici l'hypothèse trouvée est plus spécifique que celle que l'on voulait alors détaillons un petit peu mieux l'algorithme donc il s'appelle find s donc s c'est pour le spécifique donc que l'on va utiliser donc dans cette vidéo donc comment on fait on va partir de l'hypothèse s le où tout le monde sera vide sert que au début on met rien du tout donc on dit c'est finalement il n'y a personne donc c'est tellement spécifique qu'il n'y a plus personne et j'ai ça correspondrait donc avec l'autre algorithme a au contraire a priori tout le monde convient donc on pourrait prendre un grand cercle rouge enfin tout juste un cercle ou juste du rouge ou etc donc ça c'est la première étape on part de l'ensemble vide ensuite dès qu'on a une donnée qui va respecter le concept ou par exemple quand j'avais ici un 1 avec 1 1 1 et puis 0 quand j'ai ça donc ça veut dire un 1 dans la dernière colonne pour chacun des attributs donc de cet exemple là donc grand rouge cercle bordure on va regarder est ce que j'ai déjà l'attribut dans s donc ici c'est s si c'est pas le cas donc là effectivement c'est vide et bien à ce moment là je remplace par celui de l'exemple donc je dis bah ici bon il faut que ce soit grand ici il faut que ce soit rouge il faut que ce soit un cercle il faut qu'il n'y ait pas de bordure donc je mets un 0 à ce moment là évidemment ça ça vérifie bien le concept puisque je suis parti de cette ligne là donc voilà donc j'ai finalement quelque chose de très spécifique c'est dire ça marchera si c'est un grand cercle rouge maintenant si j'ai un autre exemple donc par exemple on va dire un 0 1 1 0 et à nouveau c'est un concept donc s'il ya déjà l'attribut mais qu'il n'est pas comme celui que j'avais avant donc par exemple ici j'ai un 0 alors que j'avais un 1 donc ça veut dire que on sait plus s'il doit être grand ou s'il doit pas être grand donc dans ce cas là donc dès que ça devient finalement incohérent entre le 0 et le 1 qu'on avait avant on enlève le 1 et on mettra un point d'interrogation à la place ça veut dire qu'on pourra rien dire sur la taille ici j'ai un 1 et j'avais déjà un 1 donc je le laisse et si un autre endroit donc j'avais un quelque chose qui était qui était différent et ben je mettrai un point d'interrogation également bon voilà ça c'est dit rapidement l'algorithme et donc voilà on ne fait rien si c'est identique donc j'avais un j'ai un 1 dans l'exemple et j'avais déjà un 1 donc je ne fais rien donc par exemple à la fin on imagine que j'ai point d'interrogation donc pour celui là 1 1 1 0 et point d'interrogation par exemple donc ça veut dire que on peut rien dire sur la taille on ne peut rien dire sur la bordure mais par contre les objets qui ont fonctionné pour l'ensemble des données c'était donc ceux qui ne sont pas des cercles et ceux qui sont rouges donc rouge 1 et cercle 0 donc ils ont réussi tous les tests qui étaient positifs donc tous ceux dont le concept était à 1 donc voilà l'idée de l'algorithme donc comme c'est assez fastidieux à la main d'aller se créer des jeux d'exemples et de contre-exemples on va faire ça avec excel donc première chose c'est comment j'obtiens des 1 et des 0 avec disons une probabilité de 0 5 alors là la formule est toute toute bête c'est égal aléa entre bornes et vous mettez le minimum le maximum donc si vous mettez 0 et 1 il va vous tirer des fois des nombres 0 des fois des nombreux 1 et en proportion à peu près 50 50 donc imaginons je veux me créer un jeu donc un concept et un jeu d'exemple et de contre-exemple donc mon concept c'est être un cercle et ne pas avoir bordure donc comment je vais faire ça je vais lancer donc excel je vais taper donc sur la première ligne les titres avec grand rouge cercle bordure concept et ensuite en a2 et ben je vais mettre la formule aléa donc il va me sortir un nombre aléatoire donc 0 ou 1 pour donc ça ça va être là vous tapez simplement la formule ici et vous pouvez les tirer vers le bas les tirer vers la vers la droite jusqu'ici donc là vous aurez un jeu complètement aléatoire de deux données avec des 0 et des 1 donc ça c'est la première étape avec une seule formule on arrive à créer les quatre les quatre premières colonnes alors maintenant comment je sais si ça correspond à mon concept donc j'ai dit mon concept c'est être un cercle et ne pas avoir de bordure donc ça veut dire être un cercle il faut avoir un 1 et bordure il faut que ce soit un 0 on voit bien qu'ici c'est bien ça respecte bien mon concept donc ça c'est la deuxième formule qui va être et donc j'ai plusieurs choses je vais être un cercle et ne pas avoir de bordure donc je vais utiliser la fonction qui s'appelle et je vais dire que donc là je fais la formule qui est là je vais regarder en c2 est ce que c2 c'est égal à 1 donc en français c'est est ce que c'est un cercle est ce que d2 d2 c'est ici est ce que c'est bien 0 donc est ce qu'il n'y a pas de bordure donc ça sera bien un cercle et ne pas avoir de bordure si je faisais que ça là il me répondrait vrai ou il me répondrait faux excel quand vous faites un test logique comme ça c'est un opérateur logique il vous répond vrai ou faux donc moi je veux pas vrai ou faux je veux des 1 et des 0 donc devant j'ai multiplié par 1 donc une fois vrai il va mettre 1 et une fois faux il va mettre 0 donc j'aurai bien des 1 et des 0 donc voilà comment très simplement on peut se créer des jeux alors évidemment là je me suis arrêté à neuf mais vous pouvez tirer et lui donner beaucoup plus d'informations ou au contraire dire je vais pas être sympa je lui donner que ça et à partir de ça est ce qu'il est capable de deviner que je pense à un cercle qui n'a pas de bordure donc là ça permet de faire plein de tests et puis donc si vous voulez changer de concept il suffit simplement d'aller changer ce qui est à l'intérieur là du des paramètres de du et et puis de d'utiliser par exemple rouge un grand 0 etc donc pour sélectionner ensuite ce tableau donc vous cliquez n'importe où et vous faites contrôler toile ou contrôler à et ensuite vous le copier et on va voir donc ce qu'on va faire de cette de cette copie donc l'idée va être de se créer une petite page web donc en html qui aura donc bon ici un titre une zone où on va pouvoir coller donc là ça va vraiment être le copier coller tout bête de notre tableau excel donc on voit que ça va être bien aligné parce qu'en fait caché derrière il y aura la tabulation donc quand vous allez faire le copier vous avez copié en fait des tabulations et donc ça va s'aligner dans ici le texte area donc la zone une sorte de zone de texte là et on aura un petit bouton concept le plus spécifique et quand je clique dessus il faut qu'il arrive à me retrouver que ici c'est un cercle sans bordure alors donc cette page web là rien de compliqué donc on a un titre h1 on a le texte area qui s'appelle train donc c'est training c'est pour l'entraînement là on est en train de l'entraîner avec ses exemples et contre exemple donc j'ai mis 80 20 ça c'est le nombre de lignes nombre de colonnes vous mettez un petit peu ce que vous voulez ensuite j'ai mon bouton qui a comme identifié en lancé avec concept le plus spécifique et en dessous j'ai mis une balise div qu'on voit pas qu'on voit pas là avec comme identifié en sortie où on va pouvoir donc afficher le résultat qui sera concept cercle et pas bordure et puis en dessous donc la partie où on va écrire notre script en javascript donc si vous voulez commencer à faire un test dont vous faites la page web précédente et puis vous copiez coller à l'intérieur donc de la zone qu'on a appelé train les données ensuite vous lancez la la console et dans la console de firefox par exemple vous pouvez taper donc train point value quelles sont les valeurs qu'il y a dans train et là vous allez récupérer donc le contenu évidemment ça continue j'ai pas tout j'ai pas tout mis bon là c'est une première approche maintenant qu'est ce que je veux c'est récupérer les différentes lignes et sur chacune des lignes j'aimerais bien avoir un tableau où il y a les différentes valeurs donc que ce soit le titre ou que ce soit les valeurs 0 et ou 1 donc on va commencer par séparer en utilisant les retours à la ligne donc si je fais ça donc toujours dans la console j'ai bien un tableau donc vous voyez ici fait 51 lignes donc ça veut dire que là ça continue et j'ai 51 lignes avec la première ligne qui va contenir nos titres et on voit un anti slash t un peu partout ça ça correspond donc aux tabulations donc on a bien des données séparées avec des tabulations donc j'ai un premier tableau avec 51 lignes et chacune des lignes on a une chaîne où il y a des séparateurs avec des tabulations donc tout ce qu'on va faire maintenant c'est à partir donc de cette liste là pour chacun des éléments que j'appelle elle on va séparer la ligne en utilisant cette fois ci tabulation donc je vais bien avoir 51 lignes mais maintenant chacun des éléments ça va pu être une chaîne mais ça va être un tableau avec cinq éléments cinq éléments cinq éléments parce que ici j'ai cinq éléments voilà donc là avec un split et encore un autre split on arrive à avoir un tableau de tableau alors attention quand même si je regarde la dernière ligne quand vous faites un copier coller dans excel très très souvent même pratiquement tout le temps il vous rajoute une ligne vide donc ça veut dire que la cinquante et unième ligne c'est finalement pas quelque chose comme ça mais c'est tout simplement un tableau un tableau avec juste une chaîne vide vide dedans donc ce que j'ai fait ici c'est un peu de nettoyage je lui ai dit de filtrer les lignes et de garder uniquement celles qui ont une longueur plus grande que donc toutes celles-là évidemment elles sont plus grande que 1 puisqu'on a au minimum un concept et un attribut donc il va il va virer il va virer la dernière ligne donc j'ai plus que 50 lignes à la fin donc voilà pour la partie récupération des données pour l'instant dans la console et on écrira ça donc tout à l'heure dans dans le script alors continuons avec le nettoyage et le début de l'algorithme donc pour l'instant donc je reste dans la console j'appelle data donc les données qui sont donc train donc toujours ce qui est là où on a séparé les lignes et pour chaque ligne on a séparé en utilisant les tabulations et on a enlevé les lignes vides donc on se retrouve avec nos 50 lignes qui sont ici donc là évidemment ça continue alors maintenant donc maintenant je il ya quand même deux choses il ya la partie titre et il ya la partie données donc pour récupérer les titres donc je vais appeler ça titre je vais utiliser shift shift ça prend le premier élément d'un tableau donc le premier élément d'un tableau donc celui là ça correspond bien au titre et en même temps ça enlève cet élément de data donc ça veut dire que data il n'y aura plus ça mais il n'y aura bien que les 0 et les 1 donc ça fait donc deux choses ça me renvoie bien les titres et en même temps ça m'a viré la première ligne et donc data ça correspondra bien à nos données donc voilà pour shift ensuite on remarque ici ce sont des chaînes de caractères donc ça serait peut-être mieux de les avoir sous la forme de nombre donc là ce qu'on va dire c'est que pour chacune des données donc vous voyez qu'il ya bien 49 lignes il n'y a plus le titre on va transformer ces données là et pour chaque ligne pour chaque ligne que j'appelle petit l on va regarder les éléments v donc v ça veut dire le premier le deuxième le troisième et le convertir en nombre donc pour convertir en nombre il suffit de rajouter un plus quand vous faites plus avec un 1 ça ça vous donne le nombre 1 donc voilà je transforme mon ma chaîne en nombre et on voit qu'on a effectivement les données qui sont maintenant sous forme numérique alors dernier point c'est l'algorithme je vous ai dit il ne va pas regarder les lignes où le concept est à 0 il va garder uniquement les lignes où le concept est à 1 alors quand vous avez donc ici on a le concept qui va être la dernière donnée de la ligne donc quand vous avez un tableau et que vous faites slice moins 1 il vous donne bien le dernier élément mais attention il vous le donne sous la forme d'un tableau donc si je veux savoir est ce qu'ici il y a un ou est ce qu'il y a un 4 il faudra bien rajouter crochet 0 pour dire quel est le premier élément de ce tableau là donc ce qui explique la ligne que j'ai écrite après c'est quels sont donc les concepts positifs donc là je garde que les lignes où j'aurais imaginons 1 1 donc je garde cette ligne là cette ligne là ça va être donc de les transformer en nombre et de filtrer donc ce donc les lignes où fallait on va dire les tableaux qui sont là où le dernier élément donc ça c'est avec le crochet 0 pour bien récupérer celui qui est à l'intérieur est égal à 1 donc j'ai filtré les lignes qui sont égales à 1 donc là d'un coup j'avais 49 lignes il n'y en a plus que 6 c'est normal il m'a viré tous les zéros et il n'y a en fait que 6 lignes où le concept est respecté donc voilà donc cette ligne là permet de récupérer uniquement les lignes dont le concept est bien respecté et ici on a récupéré les titres donc pour le moment on a réussi à récupérer les titres et les données qui sont positives alors on passe à l'algorithme vous allez voir que cet algorithme il tient en deux lignes donc qui est comment je recherche l'hypothèse donc qu'est ce qu'on va faire on va partir de l'hypothèse où tout à l'heure j'avais dit pour l'instant il n'y a personne qui convient donc ensemble vide ensemble vide ensemble vide donc on va regarder il ya combien d'éléments dans le titre donc quand c'est marqué grand rouge etc donc il ya combien de colonnes dans mon tableau sauf que la dernière colonne c'est le concept donc c'est pour ça que j'ai enlevé un pour vraiment avoir le nombre d'attributs qui sont en jeu donc je vais faire un tableau suivant donc le nombre d'attributs et je vais remplir ce tableau avec au début nul donc vous voyez au lieu de mettre l'ensemble vide je vais dire nul 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 ici voilà donc ça je pars de l'hypothèse vide ensuite on va parcourir l'ensemble des positifs et pour chacun que je vais appeler v pour chacun des éléments du positif qu'est ce qu'on va faire donc voilà la ligne c'est de dire donc j'ai donc ici mon mon hypothèse donc je vais regarder mon hypothèse qui au début est vide 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 je mets vide mais c'est c'est nul ensuite j'ai x donc qui correspond à ce qui est là donc ça sera le x qui va se balader et k donc il vaut zéro il vaut un il vaut deux etc. donc je vais regarder mon mon hypothèse et je vais aller transformer mon hypothèse en fonction de ce que j'apprends dans dans l'expérience qui est dans positif alors qu'est ce qu'on a dit on a dit s'il n'y avait rien donc si pour l'instant j'étais à vide et bien à ce moment là je prends donc ce qu'il y a dans l'expérience à la position k c'est à dire que je récupère donc mon expérience j'aurais pu l'écrire ici on va dire que il est grand il est rouge c'est pas un cercle et il n'a pas de bordure par exemple donc ici j'ai un 1 et pour l'instant j'étais avec mon hypothèse nul comme j'ai rien comme hypothèse et bien je vais remplacer par le 1 donc c'est ce que je dis ici si pour l'instant j'avais rien dans l'hypothèse je le remplace par la valeur que j'ai de v si maintenant j'avais déjà quelque chose donc on par exemple on imagine ici j'avais moins un zéro et là on me dit dans l'expérience que ça marche le concept il fonctionne si on met un 1 donc ça veut dire que c'est pas oui c'est c'est pas comme l'hypothèse que j'avais avant donc si mon x que j'ai dans l'hypothèse est différent de ce que j'apprends avec la nouvelle expérience ça veut dire quoi ça veut dire que je peux rien en déduire je peux pas savoir si il faut garder ou pas cet attribut là et donc je remplace avec un point d'interrogation et si j'avais par exemple un zéro j'ai un zéro dans l'expérience et j'avais déjà un zéro dans l'hypothèse et bien là finalement ça veut dire que je ne fais rien et donc j'avais x et je garde x voilà donc en deux mots si j'avais rien je prends ce que j'apprends à l'instant dans l'expérience et si j'avais quelque chose et ce quelque chose est différent de ce que je viens d'apprendre dans l'expérience je peux finalement rien en déduire sinon je touche à rien et donc voilà c'est terminé pour pour l'algorithme pour cet algorithme là donc là je l'ai fait en lui demandant au fur et à mesure d'afficher donc les le concept donc qui est à chaque fois positif là j'ai gardé les concepts positifs donc d'afficher les différents les différents exemples qui apparaissent et ici c'est l'hypothèse donc comment varie l'hypothèse donc par exemple le premier donc au début l'hypothèse elle est vide donc il voit cette ligne là il voit 1 0 1 0 et on nous dit que le concept est respecté donc il dit bah ok si le concept est respecté moi je pense que votre hypothèse c'est 1 0 1 0 ensuite il a une nouvelle expérience et on lui dit ça c'est aussi respecté ça correspond à mon concept donc là il voit qu'il y a une incohérence lui il avait un 1 et là il apprend que si on met un 0 c'est possible aussi donc il sait plus donc il dit point d'interrogation 0 il y avait aussi un 0 donc il n'a pas touché au 0 il n'a pas touché au 1 il n'a pas touché au 0 puisque c'était la même chose avec l'hypothèse qu'on avait avant on continue de la même façon là on voit que si je mets rouge bah finalement ça marche aussi donc là il dit bah ok donc ça veut dire que je peux rien en déduire pour pour la couleur et voilà au bout d'un moment donc il y aura en fait plus que des points d'interrogation des 1 et des 0 et ça ça correspondra à notre hypothèse donc ici ça veut dire un cercle et pas de bordure et on peut rien dire si c'est grand ou si c'est rouge alors si vous lui donnez un jeu bidon par exemple vous lui dites bah si c'est grand pas rouge c'est un cercle et il n'y a pas de bordure bah pour moi ça fait partie de mon concept et si vous lui dites bah finalement tout l'inverse c'est pas grand c'est rouge c'est pas un cercle ça une bordure bah pour moi ça correspond aussi au concept là il se dit bah moi j'arrive pas à voir s'il faut que ce soit grand ou pas j'arrive pas à voir si c'est rouge ou pas etc etc et donc ce qu'il faut c'est qu'à la fin quand même s'il sait plus quoi en déduire et bien qu'on ait une petite phrase par exemple je ne comprends pas le concept donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas très cohérent dans les exemples et contre-exemples qu'on a donné alors comment obtenir l'affichage du résultat donc par exemple si j'ai l'hypothèse donc spécifique la plus spécifique que j'obtiens c'est point d'interrogation point d'interrogation 1 0 donc moi ce que je voudrais c'est que ça s'affiche cercle et pas bordure donc pas puisqu'il y a un 0 donc pour faire ça on va donc appeler concept la petite phrase qu'on va afficher donc on va partir de h donc h qui va être ce tableau là on va parcourir avec petit v donc le h, k ça va être la position donc toujours pareil 0 1 2 et 3 et puis petit v donc ça va être point d'interrogation interrogation 1 et 0 et a ça va être un accumulateur donc accumulateur qui au début va être un tableau vide et au fur et à mesure on va rajouter ici les les concepts qui qui fonctionnent ou pas donc par exemple il faudra rajouter cercle il faudra rajouter bordure et il faudra rajouter le mot pas puisqu'on a un 0 donc voilà là j'ai donc reduce qui permet donc à partir d'un ici d'un tableau d'une liste vide qui va être mon a de rajouter des choses donc si c'est un point d'interrogation à ce moment là j'ai rien à rajouter c'est que je peux rien en déduire donc je retourne le a sinon je vais rajouter donc je vais concaténer dans a quoi ? je vais mettre le mot pas ou je ne vais pas mettre le mot pas quand est-ce que je mets le mot pas ? c'est quand la valeur est 0 donc si la valeur est 0 je rajoute le mot pas sinon je rajoute rien du tout et ensuite comme j'ai un tableau qui s'appelle titre qui a repris le titre avec grand, rouge, etc. il suffit d'aller récupérer le titre qui est à la position K donc K c'est ce qui est là 0, 1, 2, 3 donc comme je disais tout à l'heure donc il va récupérer le titre qu'il y a à la position 1 à la position 2 à la position 3 une fois qu'on a fait ça donc j'aurai un tableau dans l'exemple que j'ai au-dessus ça sera cercle et pas bordure je vais marquer pas B il n'y aura que ça ça sera mon accumulateur puisqu'il y a deux points d'interrogation donc il a oublié les deux attributs qui étaient ici on va joindre l'ensemble de ces deux éléments avec un et et des espaces et donc on aura bien un affichage de ce type là voilà et en sortie donc on va dire que dans ça je vous rappelle que c'est la balise div donc on va mettre dans la balise div concept 2 points et ensuite on va regarder est-ce qu'on a bien un concept ou pas donc est-ce que j'ai un concept c'est est-ce que je suis resté à vide je suis resté à vide si tout était en point d'interrogation ça veut dire qu'à chaque fois il m'a renvoyé le A qui était donc vide donc à la fin quand je sors je vais avoir donc un je vais avoir une chaîne qui va pas qui va être vide en fait qui va être la chaîne guillemets guillemets et donc si la chaîne est plus grande que 0 j'affiche le concept sinon je mets je ne comprends pas le concept c'est à dire qu'il a rien pu en déduire alors on va je vais terminer là avec deux exemples et puis ensuite je vous donne le programme complet donc imaginons le concept à trouver je peux me baigner quand il n'y a pas de vent fort et que l'eau est chaude voilà ça c'est ce que j'ai dans ma tête donc quand il n'y a pas de vent fort et que l'eau est chaude je peux me baigner j'aimerais bien que javascript devine quand est-ce que je peux me baigner donc je vais lui donner un certain nombre d'exemples et de contre-exemples sachant que l'algorithme qu'on voit aujourd'hui ne tient pas compte des contre-exemples donc voilà en fait vous voyez qu'il est quand même assez élémentaire dans le sens où il va virer pas mal de lignes donc là je lui dis par exemple quand il n'y a pas de soleil quand il fait chaud quand il ne fait pas humide quand il n'y a pas de vent quand l'eau n'est pas chaude et quand le temps est changeant ça ne respecte pas ma notion mon concept de se baigner puisque moi je veux qu'il n'y ait pas de vent fort et que l'eau soit chaude donc là il ne le sait pas évidemment et là par contre c'est vérifié puisque quelque part on voit bien que le vent n'est pas fort et que l'eau est chaude donc ça ça me suffit et pourtant il y a tout un tas de parasites autour qui font que c'est plus difficile à deviner mon concept donc on lui donne ce jeu là et donc quand on le lance il va nous répondre pas vent fort et eau chaude donc il a trouvé le concept qui est caché en fait derrière ces données donc il a bien appris à partir de ces données donc là je vous ai mis le début de ce qui se passe donc là il va au début dire ok cette ligne là alors là je ne sais pas si c'est exactement celle là mais on imagine par exemple la ligne où il y avait ces données là donc le concept est bien vérifié donc il nous dit bah moi je pense que votre hypothèse c'est ça et dès qu'il y a une incohérence donc il met le point d'interrogation et il continue et on arrive à un moment vous voyez à avoir le 0 et le 1 donc il va correspondre à ces deux attributs donc pas de vent et de l'eau chaude donc je termine en vous montrant le programme final donc qui est vraiment très très court donc on a la partie HTML comme on a vu avec donc la zone où on va copier-coller notre tableau Excel le bouton et la zone de sortie et puis ici notre script alors notre script il faut déjà gérer le bouton donc là je l'ai fait en prenant donc l'identifiant de lancé et en ajoutant un écouteur et en disant donc quand on clique sur le bouton il doit lancer la fonction qui s'appelle Go alors la fonction Go c'est celle que je vais définir ici donc à chaque fois que je vais cliquer sur lancer il va me lancer Go alors qu'est-ce qu'il y a dans Go ? donc on a dit la première partie qui est là ça va être le nettoyage donc d'aller séparer les lignes chaque ligne je les sépare avec les tabulations et je vire les lignes qui sont vides ensuite je récupère les titres et au passage donc dans Data il va m'enlever la ligne des titres avec Shift donc j'aurai bien que les données ces données là je les convertis en numériques et je ne garde que celles qui ont un concept valide un concept positif donc voilà j'ai bien mes titres et j'ai bien les concepts positifs maintenant je fais l'algorithme donc qui nous intéresse donc qui est H initialisé avec ensemble vide pour tous les attributs ensuite on parcourt donc toutes les lignes qui sont positives et pour chaque ligne positive on va transformer notre H donc avec HMAP et on va écraser donc notre ancienne hypothèse en disant que si pour l'instant j'avais aucune idée je récupère ce qu'il y a dans l'exemple et si on m'annonce que c'est pas comme ce que je pensais et bien je sais pas donc je mets un point d'interrogation sinon je touche à rien donc en sortant de là et bien on aura la capacité de retrouver le concept donc qui va être d'utiliser Reduce donc qui va partir d'un tableau vide et à chaque fois on va dire que si j'ai un point d'interrogation ben finalement je fais rien et par contre sinon je rajoute pas ou pas pas donc la négation ou pas la négation suivant que j'aurai un 0 ou pas dans H et donc l'attribut qui correspond et on termine en affichant tout ça dans sortie en mettant que si j'ai trouvé quelque chose ben j'écris le concept sinon on écrit finalement qu'il y a une incohérence et donc on arrive pas à trouver le concept donc voilà pour ce petit algorithme qui finalement assez rigolo et assez simple à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt